... Mohamed Harkoun, qui est là aussi, professeur émérite de l'histoire de l'islam à la Sorbonne, qui vient de publier aux éditions Albain Michel une histoire de l'islam et des musulmans en France, du Moyen-Âge à nos jours. ... D'abord, pour la responsabilité de Dieu. Aujourd'hui, cette question ne peut être examinée qu'à partir de deux points de vue. Le point de vue du croyant, qui interroge les textes et qui construit une théologie de la croyance. C'est ce qui a été fait et continue de se faire, dans les religions monothéistes en particulier. Mais à partir du moment où, dans la pensée moderne, on a proclamé la mort de Dieu. C'est un grand thème de la pensée moderne. Pas seulement avec Nietzsche, avec beaucoup d'autres penseurs aujourd'hui sur la question de Dieu. Dieu est une question. Et il est très difficile de répondre à cette question. Et les réponses, donc, qui peuvent être données au sujet de la responsabilité de Dieu, dans le cadre de la pensée moderne, et de la pensée moderne après Nietzsche, parce qu'auparavant, la situation de la raison des Lumières était différente, surtout à cet égard. Donc, il faut être historien, ici, pour pouvoir examiner cette question épineuse. Dans le cadre de la théologie, il y a dans le Coran un verset intéressant. M. Audon disait qu'il n'y a pas de mot pour la responsabilité dans la Bible. Il se trouve que le Coran a un mot qui a donné, d'ailleurs, pour l'arabe, la responsabilité. Et ce verset, pour ceux qui connaissent l'arabe, dit On ne demande pas des comptes à Dieu sur ce qu'il décide de faire, sur l'expression de ses volontés. Mais, eux, les hommes, doivent rendre des comptes, c'est-à-dire sont responsables. Responsables, bien sûr, à l'égard de ce Dieu qui est un partenaire du Créateur. Il y a un partenariat, il y a un pacte qui lie Dieu à sa créature. Et dans ce pacte, donc, il y a une responsabilité d'un côté, mais le mot responsabilité n'a pas de sens de l'autre côté. Parce que c'est la volonté de Dieu qui compte, c'est l'omniscience de Dieu qui compte, et ce sont les 99 attributs de Dieu qui définissent tout un espace considérable de réflexion, de méditation et de vie religieuse, de sorte qu'il y a là un espace où se déploie un vis-à-vis intérieur entre chaque créature et ce Dieu-là qui ne peut être interrogé, mais qui lui demande des comptes. Voilà donc du côté théologique. Du côté théologique toujours, le mot autorité vient d'être expliqué par Bobéro, c'est tout à fait juste, et ça s'applique absolument à toute la pensée islamique. La pensée islamique fait une distinction très nette, comme dans le christianisme, entre octoritas en latin, chez saint Thomas d'Aquin, et la potestas. L'octoritas, c'est l'autorité, comme il vient d'être dit, l'autorité ne contraint pas la conscience. L'autorité s'exprime. Elle s'exprime tout simplement. Elle utilise la parole devant les autres. Et les autres, libres à eux de se sentir contraints par cette parole, alors ils la suivent et ils l'appliquent, ou bien de laisser tomber, ils ne sont pas contraints. Et donc l'autorité n'a aucun impact contraignant sur l'auditeur. Et ceci en islam est très important à dire, parce qu'il y a un préjugé immense au sujet de la pensée islamique là-dessus, c'est que l'islam ne distingue pas le temporel du spirituel. Ce qui est faux. Le calife n'a pas droit de regard dans l'examen des Écritures. Et de ce côté-là, je dis toujours que l'islam est théologiquement protestant. Mais il est politiquement catholique. Politiquement catholique dans le sens de la hiérarchie. Tout le pouvoir descendant en haut et contraint tous ceux qui dépendent du calife. Au point de vue politique. Mais le calife ne peut pas justement participer à la parole de l'autorité. Voyez, donc il y a là une définition très précise de l'espace de l'autorité et de la façon dont l'autorité fonctionne. Et quelle est la responsabilité de ces autorités alors à la fois vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des fidèles pour lesquelles ils ont la charge d'expliquer, de commenter les Écritures. Ce sont des médiateurs obligés de la parole. Donc ils ont cette responsabilité considérable d'assurer une médiation adéquate qui ne va pas dériver vers le politique par exemple. Ou bien qui va raconter n'importe quoi sans appliquer les règles de lecture d'interprétation des Écritures et le contrôle est fait dans le cadre de la pensée islamique par les pairs. C'est-à-dire ceux qui ont accédé au rang de la possibilité de dire l'autorité, d'exprimer et l'autorité. Et donc on ne peut pas nommer quelqu'un qui imposerait l'autorité, c'est-à-dire une interprétation de quelque verset que ce soit, même s'il est appuyé par le pouvoir existant. Donc vous voyez que la question de la responsabilité et la question de l'autorité et du pouvoir sont très très exactement définies. seulement il y a eu un mélange tout à fait grave depuis le Moyen-Âge d'ailleurs mais il est plus grave encore dans la deuxième moitié du XXe siècle. Pour tout ce que je viens d'expliquer, l'autorité a été confisquée par l'État. L'État qui précisément n'a absolument aucun droit d'intervention dans le domaine d'expression de l'autorité, de la parole de l'autorité. Ça aussi c'est extrêmement important à retenir pour éclairer les débats actuels au sujet du fonctionnement de l'autorité et du pouvoir. Maintenant du côté moderne la question est ouverte peut-être que nous allons y revenir à propos d'autres questions comment définir la responsabilité des autorités religieuses aujourd'hui pas seulement vis-à-vis de toutes les guerres qui se passent mais aussi vis-à-vis de la façon dont il parle des textes qui sont la source de cette autorité la façon dont il les interprète en tant que texte religieux. Il y a là une immense responsabilité parce qu'il y en a qui s'autorisent à faire des interprétations à faire les médiateurs en disant des bêtises énormes et quand je dis bêtises je suis très gentil qui ont des conséquences politiques tout à fait disproportionnées par rapport à cette usurpation justement de la parole de l'autorité.